Maintenant que vous avez créé le contenu de votre site Internet, il est nécessaire de l'afficher. Pour l'afficher, vous allez utiliser les menus de votre site Internet. Ces menus sont par défaut créés. Vous en avez un, voire deux ou trois qui ont été créés selon le template que vous avez choisi. Et il suffira tout simplement d'ajouter de nouveaux liens dans ces menus pour afficher des articles que vous avez déjà vus. Vous pouvez afficher des et rediriger l'utilisateur vers un autre site Internet tel que votre blog, etc. Vous verrez dans ce module de formation comment ajouter de nouveaux liens aux menus qui sont déjà existants. Si vous voulez créer d'autres menus, il vous suffira de créer et d'afficher un menu dans un module de formation prochain. Ici, je désire ajouter un lien supplémentaire sur ma barre des menus qui se situe en haut de mon site. Pour rediriger le visiteur vers le blog de mon entreprise, Omotic. Pour cela, il me suffit de retrouver mon administration, puis de choisir la gestion des menus. Vous le voyez, si je clique sur le menu, je vois les menus qui existent déjà sur mon site. Un menu haut que vous avez vu précédemment et un menu principal. Je désire ajouter un élément dans le menu haut, donc je positionne mon curseur à cet endroit-ci et je sélectionne Ajouter un lien de menu. Complétons maintenant le formulaire de ce lien-ci. Il s'agit du blog Omotic. Je saisis donc tout simplement Blog Omotic Nouveauté. Vous pouvez très bien avoir un titre plus court. Ensuite, choisissez éventuellement d'avoir un alias particulier. Ici, l'alias, il s'agit des éléments qui se situent après le slash de votre nom de domaine au niveau de la barre d'adresse. Du navigateur, je peux choisir très bien d'avoir Nouveauté. Nouveauté homotique, par exemple. Je saisis donc à l'aide de mon clavier Nouveauté-Homotique, puis je clique à l'extérieur. C'est ce qui apparaîtra lorsque je serai sur cette page-ci. Ensuite, définissez le type de lien de menu. Voyons maintenant quelles sont les différentes possibilités à partir du bouton Sélection. J'ai déjà ici ajouté des articles. Vous l'avez vu précédemment, pour publier et mettre en ligne des articles, vous pouvez afficher un seul article, la liste des catégories d'une catégorie, la liste des articles d'une catégorie, etc. Vous avez la possibilité d'ajouter des fiches contacts. Ce sera utile notamment pour ajouter un formulaire de contacts vers l'un des contacts que vous avez déjà créés. Les files d'actualité permettent de rediriger l'utilisateur vers des flux RSS pour se tenir informé des actualités d'un site en particulier. Vous pouvez ici avoir des informations quant à la configuration de certains éléments de votre site Internet. Si je clique ici, je peux afficher les options de configuration de mon site, les options de mon template. Je clique à cet endroit-ci. Les liens divers sont intéressants puisque c'est à partir de là, entre autres, que je peux ici rediriger l'utilisateur vers mon blog. C'est ce que je désire faire ici pour ce lien blog homotique nouveauté. Je vous montre les autres rapidement. Les liens web vous permettent, si vous avez créé des liens depuis les composants de Joomla, de rediriger l'utilisateur vers toute une liste de liens que vous avez déjà complétés. La recherche vous permet d'insérer un formulaire de recherche. Il en va de même pour la recherche avancée. Vous avez la possibilité également d'insérer et de diffuser une liste de contacts que vous avez au préalable complétée dans votre administration. Et enfin, il s'agit ici des éléments qui concernent les utilisateurs. Je choisis donc pour ma part liens divers. J'utilise l'adresse externe, puis je saisis l'URL du lien. Il s'agit pour ma part d'hhttpblog.homotique.com. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai déjà utilisé ce type de lien. J'efface ici le slash feed et je clique à l'extérieur. Ensuite, selon bien évidemment le type de lien que vous avez ici sélectionné, les options seront différentes. Configurez selon les différents éléments qui apparaissent à cet endroit-ci. Vous pouvez décider d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre avec une barre de navigation, dans une nouvelle fenêtre sans barre de navigation. Et ici, je choisis une nouvelle fenêtre par exemple. Choisissez éventuellement le style du template à appliquer. Le lien se situera dans le menu haut. Vous pouvez très bien choisir un autre menu si vous voulez changer sa position. Et le lien parent permettra ici de créer des sous-menus. Ce n'est pas mon cas, je conserve donc tel quel. Le statut est bien publié, l'accès sera disponible ici pour tous les utilisateurs de mon site. Et la langue concerne bien toutes les langues de mon site. Sachez que vous pouvez également avoir des onglets supplémentaires qui vous permettront entre autres de modifier l'apparence du lien. Vous pouvez ici assigner et savoir quels sont les modules qui concernent ce lien blog homostique nouveauté. Si j'enregistre, puis je me redirige sur mon site. Vous allez le voir, le lien apparaîtra en dernière position. Et d'ailleurs, vous le voyez, comme j'ai de nombreuses rubriques ici dans ma barre des menus, cet élément a été positionné sur la deuxième ligne. Je désire donc positionner le blog homotique juste après ici nos solutions. Pour cela, il me suffit de me rediriger sur la page des détails. Et vous le voyez, l'ordre d'affichage a été ajouté. Je positionne ici maintenant blog homotique juste après nos solutions. Je clique donc à cet endroit-ci, je sauvegarde. Et je retrouverai bien ce lien en pré-actualisation juste après nos solutions. Vous le voyez, il est très simple maintenant d'ajouter un lien et de choisir sa position dans le menu. Maintenant, si je teste, je clique ici sur blog nouveauté homotique. Je suis redirigé automatiquement sur mon site blog de mon entreprise. Voilà, vous savez donc maintenant comment ajouter du contenu à un menu, qu'il s'agisse d'un lien externe ou d'un contenu propre à votre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada